Oui, bonjour. Bienvenue tout le monde. Ce matin, Yannick Lagadec va nous faire le tour du module de services opportunités et CRM avec SAP Business One. Je vais juste te transférer, Make Presenter, voilà. C'est à toi. Oui, là, je ne sais pas quel écran. Moi, je vois le webinaire français, tu es comme sur GoToMeeting. Ah, OK. Ça me prendrait juste l'écran de SAP. Celui-là? Par accord. Celui-là? C'est bon? Tu es sur SAP. C'est bon. À toi, Yannick. Merci. OK. Bon matin tout le monde. Alors, le module CRM dans SAP, en fait, ça fait quelques temps quand même que ça existe. Mais avant, c'était des fonctionnalités qui se retrouvaient un petit peu réparties dans les différents menus. D'ailleurs, ils sont encore répartis dans différents menus. Mais SAP, il y a quand même quelques versions de ça. On a décidé de créer un module qui s'appelle CRM pour rassembler ces diverses fonctionnalités-là. Mais on va voir qu'à l'intérieur de CRM, on retrouve les fiches partenaires. Excusez-moi, je vais juste changer la langue. Comme ça, on va parler dans le même langage. Alors, c'est ça. Alors, les fiches partenaires, en réalité, c'est le même lien qu'on retrouve ici au niveau des fiches partenaires. Ce n'est pas quelque chose que normalement je devrais passer beaucoup, beaucoup de temps parce que vous êtes tous des utilisateurs actuels de SAP. Donc, les fiches partenaires, ça doit être quelque chose que vous devriez maîtriser maintenant. Ce n'est pas différent. C'est juste que là, ils ont fait un lien direct dans un module CRM. La même chose au niveau des activités. Les activités, on va les retrouver un petit peu à droite et à gauche. Quand on va dans les fiches partenaires, on a accès aux activités. On a accès à des activités quand on va dans les articles. On peut accéder aussi dans les documents. Quand on fait des documents de vente, on a accès aussi aux activités. Alors, on peut toujours accéder aux mêmes modules via différents endroits, mais ils ont décidé de faire un lien direct dans les activités pour que ce soit plus facile pour le service à la clientèle. Alors ça, c'est un accès qui est quand même intéressant parce que c'est pas… Moi, je constate qu'il y a beaucoup de clients qui ne l'utilisent pas, d'autres qui l'utilisent de façon très abondante. C'est quand même intéressant parce que ça regroupe pas mal toutes les activités. Ça te dit toutes les activités, mais les communications qu'on peut avoir avec un client, incluant la documentation qu'on a eue avec. Et ça peut être aussi un prospect, c'est pas nécessairement un client excitant, mais ça peut être aussi un fournisseur. On peut associer des activités à un tas de choses, des documents aussi pour faire le suivi, pour pouvoir conscrire vraiment toute l'accès d'information au même endroit. Si je fais un bref survol de ce module-là, des activités, ici on a les différentes activités. C'est une liste qui est préétablie par SAP. C'est pas quelque chose qu'on peut ajouter des champs. Ils ont décidé que ça avait des sections, des appels téléphoniques, des réunions, des tâches. La principale raison pour qu'on peut pas changer, on peut pas personnaliser ça, c'est que chacune de ce genre d'activité-là est attachée à des fonctionnalités qui apparaissent sous les clics, qui sont disponibles à ce moment-là. Donc une tâche ici, automatiquement, bien une tâche, je peux dire que c'est, je peux définir son statut. C'est intéressant, je peux l'affecter une tâche à un salarié ou un groupe d'utilisateurs ou un utilisateur spécifique, je peux l'attribuer à quelqu'un qui travaille dans SAP puis à ce moment-là, cette tâche-là va apparaître ou il va y avoir un pop-up quand on va dire bien cette tâche-là, normalement, elle devrait être complétée pour le 27 et puis je peux y faire une périodicité, c'est qu'elle revient, mettons, de façon quotidienne, appeler tel ou tel client puis toutes les semaines. Alors je peux affecter cette tâche-là à quelqu'un qui fait de la collection, entre autres. Où je travaillais auparavant, bien il y avait deux directrices de crédit, deux divisions complètement séparées puis eux utilisaient excessivement ça, les activités reliées à chacun des clients pour la communication interne. Alors si une personne qui fait de la collection qui ne fait que ça ou principalement ça, ils peuvent attrouver des tâches puis ils peuvent aussi lui mettre un rappel, 15 minutes, on peut mettre un jour, c'est juste de le spécifier dans le système à tous les jours, semaine, on peut écrire semaine aussi, on va l'accepter. Yannick aussi, si tu me permets, tu vois, moi je m'en sers beaucoup puis tu vois, tu sais, activités, on ne peut pas changer les termes qui sont mis là, mais type qui est juste en dessous, c'est marqué général, comme moi si je veux faire un relance client ou de la collection, peu importe, ça c'est tout personnalisable comme terme, moi je m'en sers pas mal puis c'est pratique. C'est ça, ici c'est vraiment, c'est vraiment qu'un genre d'activité, je ne vais pas appeler ça type, parce que type, c'est une autre ligne comme tu dis, mais c'est un peu le genre d'activité, un appel téléphonique, une réunion, une campagne et tout ça, c'est vraiment ça qui détermine c'est quel genre d'activité qu'on va avoir. Et si c'est une réunion, bien là, l'adresse va apparaître et tout ça. Fait qu'il peut y avoir différentes, différents champs à remplir qui sont disponibles par après. Oui, mais le lien qui est type là, tu sais, qui est juste en dessous d'activité. Oui, c'est ça général, ça tu peux écrire ce que tu veux là. C'est ça. Collection, n'importe quoi. C'est ça, exactement. Alors ici, bien souvent on va voir ça, oui, des types d'activités, collections, ça en est un, mais ça peut être aussi un type vente, ou vraiment, comme là ici, j'ai fait des réunions de projets, puis à l'intérieur, c'est vraiment une hiérarchie. À l'intérieur du type, je peux suffire aussi, je peux définir des sujets. Alors, dans ton exemple, si c'est de la relance au niveau des clients, j'aurais un type, on peut définir autant qu'on veut, j'aurais un type qui s'appelle crédit. Et là, je choisis crédit, puis je pourrais définir à ce moment-là un type d'activité, c'est appel, mettons, appel de relance ou collection. Alors, à ce moment-là, ça permet de pouvoir filtrer nos informations en fonction de quel genre d'activité qu'on veut voir. On peut faire des rapports d'activités si on veut. On peut les visualiser, ces activités-là, au niveau des clients. Je vais le montrer un petit peu plus tard. Alors, quand je crée une activité, comme je dis, il y a toutes sortes d'options. Il n'y aura pas tout dans le détail, mais on voit qu'il y a beaucoup d'options. On peut déterminer des ressources. Ceux qui utilisent ou qui ont des ressources qui sont paramétrées dans les systèmes, on peut attacher une ressource à ça. Ce n'est pas nécessairement une ressource interne ou une ressource externe. Ça peut être des fois, ça peut être une activité reliée, je ne sais pas, un appel de suivi garanti. Je peux mettre du texte. Je peux faire des documents à lire. À ce moment-là, si c'est lié à un document, mais quand je vais aller à mon offre, si c'est lié à une commande client, on peut le faire à partir de l'activité, mais je peux le faire aussi à partir de la commande. Je peux relier une activité à partir d'une commande. Ça va être exactement les mêmes écrans. Je peux, à ce moment-là, spécifier dans la commande client que cette commande-là, cette activité-là est reliée à cette commande spécifique-là. Puis, à joindre. Après ça, je peux définir, je peux attacher des fichiers externes, PDF, n'importe quoi, qui est un contrat que je veux que ce soit relié à mon activité pour fin de référence. Et si j'ai besoin de relier un partenaire, je le relie un partenaire. Alors, je le mets à Maxitech, notre fameux partenaire dans nos bases de démo. Alors, si je le relie à Maxitech, automatiquement, ça va toujours être associé à ce partenaire-là. Alors, je peux créer autant d'activités que je veux. Il faut faire vraiment des suivis. C'est pratique parce que si vous avez plusieurs personnes, maintenant dans ce cas-ci, s'il y a plusieurs personnes qui travaillent au crédit, bien, ils savent à ce moment-là comment se référer. Est-ce que le client a envoyé son chèque et tout ça? Qu'est-ce que je peux faire? Il n'est pas obligé de se déplacer. Il va vraiment avoir toutes les communications qu'il aura eu. Ça peut être aussi pour les ventes. Est-ce qu'il a envoyé sa soumission? Est-ce qu'il a envoyé son délit? Whatever. Il a besoin de se lever de son bureau. On peut aller voir l'activité. Si les personnes sont consciencieuses et disciplinées, ils devraient alimenter le système en conséquence. C'est toujours ça. Le défi dans les modules CRM, c'est vraiment rendre les gens fiables. Il faut mettre… C'est bon si les gens mettent leur information. Ici, j'ai créé une activité qui est reliée à mon partenaire Maxitech. Alors, quand je vais chercher mon client… Je ne sais pas ce qu'il s'appelle. Je ne sais pas son numéro de Maxitech. Alors, quand je m'en vais chercher le client Maxitech, automatiquement, je peux aller consulter ici ses activités, afficher les activités. Je vais voir toutes les activités qui sont reliées à lui. Celui qu'on vient de créer, il est là. Parfait, je m'en vais dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est quoi qu'il s'est dit? C'est une activité de collection. Ça aussi, c'est toujours des écrans qu'on peut ajouter ou enlever des colonnes si on veut avoir des informations plus précises. Yannick, moi, j'ai une question. Est-ce que tu peux bloquer un accès pour une activité? Exemple, quelqu'un qui est en vente, que lui, il y a des… Que c'est lui, mettons… Mettons que c'est Gilles qui s'occupe de Maxitech. Est-ce qu'on peut bloquer les activités de suivi de Gilles pour les autres vendeurs, exemple? Ben, il y a des… Si on va dans l'activité comme telle, on a un champ, normalement, qui est… Je pense… Normalement, il devrait y avoir un champ, peut-être, quand on apparaît dans les… Je ne pense pas qu'on puisse faire du ownership au niveau des activités. Par contre, tout dépendant de la licence que les gens ont, on peut donner les autorisations de voir ou ne pas voir les activités des autres personnes. OK. OK. Super. C'est la seule façon de ça, mais il n'y a pas le principe de propriété ou d'ownership, en bon français, dans les activités. J'ai une autre question ici de Denis. Vas-y, Denis. Oui, bonjour. C'est où qu'on pourrait les… J'ai marqué, il y a quelqu'un qui m'a parlé au bureau. C'est où qu'on pourrait les mettre récurrents, tu sais, pour avoir un rappel à toutes les semaines, parce que des fois, j'ai des tâches qui sont à faire à toutes les semaines à 10 heures, mettons. C'est ça. Ici, comme ici, si je crée une autre activité, je pourrais lui dire, à ce moment-là, c'est un appel ou c'est une tâche. Une tâche, puis bon, on définit quelle tâche qu'il a. Puis ici, je peux la mettre de telle date à telle date. On peut lui dire de quelle période. Et puis, on peut à ce moment-là lui faire faire un rappel de 15 minutes par défaut. Ça, c'est spécifié dans les paramètres par défaut dans votre configuration. Mais ici, au niveau, je pourrais lui dire à ce moment-là, une fois par semaine. OK. Parfait. Merci. Bon, juste là-dessus, je peux les mettre inactifs, les mettre terminés, tout ça. Je peux lui mettre des codes de priorité. Alors, c'est très, très pratique, vraiment, pour rassembler l'information. Les activités, comme je dis, se retrouvent dans les documents, commande client. Si je suis dans une commande client, je peux voir aussi des activités qui sont reliées. Je peux créer une activité et je peux voir afficher les activités qui sont associées. Ici, je n'en ai pas, mais tantôt, j'ai fait une qui était à une commande client 4, je pense. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si j'en ai une, mais je suis des activités. Ça fait que je pourrais voir la même chose au niveau des activités. Je pense que j'avais pris la carte. C'est sûr, l'activité que j'ai créée tantôt, je l'avais liée au document 4. Ça fait que bon, j'ai un accès facile. Puis là, la même chose, je peux créer une activité à partir de mon document. C'est exactement le même écran. Comme je dis, le module CRM, il y a un lien direct. Mais ce lien-là, il existe à peu près partout dans les services. Ça, c'est une fonction qui est vraiment intéressante. Ici, les assistants de génération de campagne. Les générations de campagne, c'est pour faire de la publicité. Dans le fond, c'est une fonctionnalité. Je n'ai pas vu de client vraiment actuellement qui utilisait cette fonctionnalité-là. Ça fait que je n'irai pas beaucoup en détail, mais c'est vraiment si on veut envoyer des publicités, puis on attache ça à un document ou un pamphlet ou une publicité sur format PDF, tout ça, que je vais envoyer. Puis là, je cible ma campagne. Je peux cibler vraiment c'est qui, je vais l'appeler, mettre mon test ici. Puis là, je pourrais cibler des clients spécifiques que je veux dedans. Je peux mettre vraiment c'est quoi ma remarque, le modèle de campagne. Ça fait qu'il y a des modèles qu'on peut créer. Je ne sais pas s'il y en a. Je ne sais pas si j'en ai actuellement des modèles. Voyons. Il y a des modèles où ce que, bon, dans le fond, c'est du texte qui va dire, « Bon, bien, voici, nous avons une promotion cette semaine pour tel groupe de produits. » Je peux vraiment cibler à qui je l'envoie, puis je peux cibler aussi, ici, dans ce cas-ci. Ici, c'est plus le, tu donner du détail. Puis je pourrais cibler vraiment les partenaires que je veux. Si je fais ajouter, je vais rajouter tous les clients. Puis là, je peux l'envoyer soit par e-mail, par fax. Je peux générer un lien URL si on a toutes les configurations au niveau d'un site web. Et tout ça fait en conséquence. Ça, Yannick, est-ce que ça fusionnerait la liste des noms des clients dans mon document? Comme si, mettons, c'est une lettre qui dit « Bonjour tout le monde. Nous avons… » ou c'est général ou est-ce que dans la lettre que tu fais, tu pourrais fusionner « Bonjour monsieur untel » ou tu sais. Ça va aller. Oui, c'est ça. Ça va aller. Ça va s'adresser aux personnes à contact qui sont spécifiées dans le modèle d'envoi. OK. Alors, si on a vraiment les contacts qui sont spécifiés, les groupes de contacts dans SAP, ça peut être important pour ça en disant « Ça, c'est mon contact ventre. » Parfait que si j'envoie un e-mail, ça va s'adresser seulement aux personnes ou aux actions. OK. Alors, oui, c'est ça. Mais comme je dis, c'est une fonctionnalité qui est bien peut-être de faire une formation vraiment séparée pour ça, pour bien l'utiliser. Actuellement, je n'ai pas vu vraiment de clients qui l'utilisent. On pourrait envoyer des listes de prix avec ça, un exemple ? On pourrait envoyer des listes de prix, effectivement. OK. Parfait. Mais bon, souvent les listes de prix, ça dépend toujours du format qui sont envoyés. Mais effectivement, ça pourrait servir à ça. Alors, ça, c'est une autre… Ça fait qu'ici, ça, c'est l'assistant de génération de campagne. Mais là, ici, on va voir les campagnes qui existent. Les campagnes fait qu'on crée des campagnes. Ici, j'en ai créé une. Test. Puis bon, c'est des partenaires qui sont attachés ici. J'aurais pu attacher des articles, je peux en racheter. Je peux faire des pièces joints de tout ça. Ça fait que ça, c'est un modèle de campagne. Ça fait que je peux le réutiliser après pour dire, bon, bien, je vais m'en créer un qui s'appelle liste de prix, par exemple. Puis je pourrais, à ce moment-là, juste citer les partenaires pour lesquels que je vais envoyer des listes de prix. Je ne suis pas obligé d'utiliser l'assistant. Je peux le faire carrément à partir de création ici. Je pourrais en créer un ici. Puis ça ferait… Je rentre mes paramètres à la mi-net, dans le fond. Je le fais manuellement au lieu d'utiliser le générateur. Mais je vais avoir le même résultat en bouger. L'autre module qui est vraiment intéressant, c'est vraiment les opportunités. Les opportunités, bien, ça, c'est vraiment pour… Ça fait qu'on peut créer des opportunités pour des prospects, entre autres. Ce n'est pas obligé que ce soit un client avec qui on fait affaire actuellement. Mais c'est pour vraiment essayer d'évaluer un peu ce qu'on a de potentiel de vente avec les clients à quels on est en négociation. Alors, on va voir un client ou on va voir un prospect, puis tout ça. Puis ça peut être un client, mais juste, mettons, un projet avec un client. Alors, ici, on crée une opportunité. Puis là aussi, c'est la même chose. Le but de ça, c'est vraiment de mettre au même endroit tout ce qui se fait. Parce que là aussi, on peut attacher des activités. Vraiment tout ce qui se dit, tout ce qui s'est fait autour d'une opportunité. Alors, dans ce cas-ci, j'en ai créé une. Et puis, on spécifie, bon, bien, dans le fond, c'est ça. C'est toujours pour prévoir le futur. Quand est-ce qu'on prévoit que ça va se... Le potentiel de se conclure, la date prévue, le montant potentiel, montant pondéré, si on va le voir, c'est en fonction des étapes de vente, en fait, qui va pondérer, bon, bien, plus je suis au début du processus, la pondération va être faible. Plus j'arrive vers la fin, bien, plus le potentiel que ça se concrétise va être élevé. J'évalue ma marge, dans le fond, c'est tout simplement pour évaluer son potentiel de revenu et de profit. Puis, je pourrais à ce moment-là aussi définir des niveaux d'intérêt. Je pourrais dire, bon, bien, c'est un intérêt, je pourrais dire, c'est haut, faible ou c'est... On peut se créer une liste, des listes comme on veut, dans le fond, juste pour déterminer lesquels qu'on considère plus importants que d'autres, en quelque sorte. Oui, puis il y a un petit truc aussi, Annick, je sais que nous autres, notre département des ventes, tu sais, quand tu as des codes partenaires, là, comme en haut, tu as C2000, ça, c'est un client, un client chez nous, mais je sais qu'aux ventes, s'ils ont des prospects d'un client, ça va être Y2000. Fait qu'ils sont capables de voir quelqu'un qui est un véritable client puis qui est un prospect. Fait que, pour devenir un client, en utilisant le code Y, qui sont capables de voir les potentiels des ventes de nouveaux clients. Oui, c'est un peu une convention, c'est un peu de nommer les partenaires, les clients, c'est les fournisseurs, si je vais voir les fournisseurs, ils vont être V, habituellement c'est V, et puis les prospects, je ne sais pas si j'en ai. Oui, c'est d'habitude. C'est L, par convention SAP, c'est toujours en anglais, c'est des leads. C'est ça. Donc, si je vois un L dans la maison, en plus ça, c'est des conventions de base de SAP, il n'y a rien qui ne pourrait être changé là-dedans. Fait que, mais c'est bon d'identifier effectivement par la première lettre, pour pouvoir rapidement voir à ce qu'il y a des prospects où c'est un vrai client. C'est qu'on peut voir, on peut voir ici, on peut, s'il y a des territoires, on peut l'assigner à un territoire très, très spécifique, parce que si, au Québec Ouest, on peut l'assigner à un représentant. Ça peut être, si c'est un représentant très spécifique, il est attaché au client représentant, donc on va le voir. Puis, il y a le concept de propriété, de ownership. Ça fait que les opportunités, c'est ça que souvent, les gens de vente, ils vont passer par des opportunités, même pour créer des activités, puis tout ça, pour pouvoir suivre, mettons, un potentiel. Puis là, à ce moment-là, il peut voir que les siens, il ne verra pas nécessairement toutes les opportunités qui se font dans la compagnie. Ce n'est pas nécessaire. Alors, quand il va voir les opportunités qui existent, il voit les siennes. Et puis, à part le directeur des ventes, ça devrait, c'est ça qui est le principe d'ownership. Si je continue ici, bon, il crée un nom, les noms, il donne un numéro interne. Bon, il y a une activité, on voit qu'il y a une activité en cours. On pourrait aller voir qu'il y a une activité qui a été créée pour lui. On verra ici, c'est un lien rapide pour voir toutes les activités qu'on peut faire. Je peux cliquer là-dessus et je peux en rajouter assez facilement pour pouvoir faire même une… C'est le même lien, mais si je pourrais créer une activité directement à partir de cet écran-là. Pour les ventes, c'est vraiment un lien assez direct. On va voir ici le pourcentage de clôture, tout dépendant de ce qu'il est rendu dans son cycle. On va voir qu'actuellement, il est à 35% de chances que ça se conclue. Ici, si je vais dans les généralités, on peut voir ici qu'on peut rajouter du texte comme on veut. On peut rajouter des domaines d'intérêt et tout ça. Ça aussi, c'est des listes qu'on peut définir nous-mêmes. On pourrait créer des domaines d'intérêt. Je ne sais pas, ça pourrait être un secteur d'activité construction. Ça, c'est le domaine d'intérêt. C'est le secteur de la construction. Ça peut être des détails. Tout ça, ça sert vraiment pour pouvoir être un peu plus précis quand on va faire l'analyse. On va voir plus tard parce qu'au niveau des rapports, c'est tous les filtres qui sont disponibles pour pouvoir focusser sur des choses plus spécifiques. Alors, on peut définir un domaine d'activité. Dans les généralités ici, on peut, si jamais on a un canal de distribution différent, on peut faire affaire avec Maxitex, mais Maxitex, en réalité, on fait affaire avec un grossiste pour lui fournir un produit très spécifique. Ce projet-là, entre autres, on fait affaire avec les sous-traitants, mettons, et puis c'est le sous-traitant, en réalité, qui va s'occuper d'accomplir la tâche. Puis, nous, on va chercher notre code, comme on dit. Ça fait qu'on peut, à ce moment-là, passer par un partenaire qu'on aura créé, à ce moment-là, dans notre base de données aussi. On peut rajouter des commentaires sur le texte, on peut en mettre en masse. Puis ici, c'est vraiment qu'on définit un peu le cycle de vente ou le cycle de l'opportunité. Un peu comme un modèle de gestion de projet, on a des étapes, des milestones, comme on a l'habitude d'appeler. Là, à chacune des étapes qu'on franchit, on peut, à ce moment-là, passer sur notre expérience, dire, bon, bien, quand je suis à mon appel d'offre, je suis vraiment au début du cycle. J'estime que je suis à peu près à 5% de conclure une vente. Mais quand je suis rendu ici, au niveau de mes cotations, bien, à ce moment-là, quand le client accepte qu'on lui envoie une cotation, ah bien là, ça augmente beaucoup. Ça fait que ça, c'est toutes des choses qui peuvent être définies dans une table dédiée pour ça. On définit ici, comme là, j'ai un appel d'offre. Après ça, j'ai eu ma première rencontre, deuxième rencontre. Je suis rendu ça, puis là, je suis rendu vraiment à la négociation finale. Puis là, quand j'ai ma commande, bien là, je suis à 100%. Et puis ici, il y a des opportunités, c'est autant les ventes que les achats. Ça fait que des fois, ça pourrait être, c'est surtout utilisé pour les ventes, mais ça peut être aussi pour les achats. Ça fait qu'on pourrait utiliser la même liste pour les deux, ou bien non, faire une liste complètement à part, puis dire, bien, ceux-là, c'est pour mes ventes, puis ceux-là, c'est pour mes achats, juste en sélectionnant les choix ici. Puis si jamais j'en ai une, j'ai une activité que je n'utilise plus, puis qui n'est plus pertinente, bien, je peux simplement cliquer à annuler. Je ne pourrais pas faire effacer une ligne si j'ai déjà utilisé ça dans mes documents, dans mes opportunités. Si je l'ai utilisé, si j'ai parti, c'est comme le même principe au niveau des numérotations ou des codes de grand livre. Entre autres, si j'ai eu une seule transaction, c'est fini, je ne peux plus l'effacer. Ça fait partie de mes bases historiques. Alors là, je définis à ce moment-là, quand je passe d'une étape à l'autre. Ici, je suis en cotation, mais si je passe à une autre, j'ai juste à ajouter la ligne. Alors, automatiquement, on va fermer la ligne précédente pour dire, bon, bien là, je suis rendu à l'étape de négociation. Puis là, je viens d'augmenter à 80 % mon taux de clôture. Ici, je peux acheter à ce moment-là, ici, dans ma négociation, si j'ai un autre document, j'ai dit, bien, j'ai envoyé une autre offre de vente, je pourrais créer à ce moment-là, soit une offre de vente qui existe, ou bien donc, créer une nouvelle offre de vente pour une nouvelle cotation, si le client me l'a demandé. Je suis dans les négociations finales, ça fait que ça se peut qu'il me demande. Ça peut être la même, je peux réutiliser la même puis aller la modifier si je veux aussi. Dans ce cas-ci, elle est attachée à une opportunité, je ne sais pas si je l'ai, si je l'ai, je l'ai, donc c'est ça, elle est attachée à l'opportunité, donc automatiquement, elle s'est fermée. Il faut, à ce moment-là, créer une autre offre de vente. Je suis rendu à une autre étape. Probablement, je ne sais pas, peut-être que ça ne vous vient pas à l'esprit, mais je sais que pour l'avoir fait très, très récemment avec un client, elle m'a demandé est-ce qu'on peut attacher plusieurs opportunités à plusieurs documents à la même ligne d'opportunités. Actuellement, ce n'est pas possible. Je ne peux pas attacher plusieurs documents à la fois. Je peux juste en choisir un à la fois. Par contre, la façon qu'on le contourne, c'est qu'au niveau du partenaire ici, on peut associer un numéro de projet. Je pense que c'est dans l'onglet synthèse. Dans la généralité, je peux associer un projet. À ce moment-là, au lieu d'associer les numéros de cotation à chaque ligne, à ce moment-là, je le laisse vide. Et puis, à chaque fois que je fais une cotation, je l'associe au projet que j'aurais créé. Si jamais c'est un projet de plus grande envergure, c'est comme ça qu'on a contourné un petit peu le fait qu'on ne peut pas attacher plusieurs documents à la même ligne d'opportunités. Là, ici aussi, on peut voir ici les activités. Toutes les activités reliées sont associées à chaque ligne qui va se répéter. Alors, ici, je n'en ai pas, alors je peux m'en créer une directement. Alors, sur chaque ligne ici, je veux associer des activités. Et puis, c'est pas mal ça. Au niveau des étapes, c'est ça qui permet d'avoir une meilleure analyse du potentiel de vente future. Partenaires ici, si jamais je fais affaire avec, je ne sais pas moi, il y a d'autres partenaires qui sont liés dans ce projet-là, je pourrais les associer ici, je pourrais dire bon ben, ça, 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 ça se personnalise par défaut. C'est comme ça, j'en ai, mais on peut, on peut personnaliser cet écran-là. On peut personnaliser cet écran-là. Il n'y a pas beaucoup d'options. Il n'y a pas beaucoup à, non, c'est ça, c'est quand on va le, quand on va le créer ici, définir. Ici, on peut, on peut rajouter des champs personnalisés à ça. Un autre client que j'ai fait, ils trouvaient qu'il manquait de l'information. Ça fait qu'on peut rajouter des colonnes ici, puis ils vont se rajouter automatiquement derrière, si jamais, si jamais on a besoin d'avoir plus d'informations. entre autres, entre autres, si je dis, si je dis, mettons, monsieur, tel, là, puis la relation, bon, là, il n'y en a pas eu, mais si je fais le partenaire, je vais chercher un partenaire, au chip, ben, je ne vois pas le nom de ma partenaire. Ça fait que si je vais, si je vais, si je vais chercher mon, 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 ma relation ici, un tel, je ne vois pas le nom du partenaire. Ça fait que le client, il trouvait ça un peu étrange. C'est, 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 c'est pas vraiment un problème, parce qu'ici, si je définis, ben, je peux rajouter à ce moment-là un champ qui va être le nom du partenaire, puis il va se retrouver, il va se retrouver ici. Donc, ça, c'est, c'est des choses qui peuvent se paramétrer au niveau, là, si jamais c'est important de pouvoir voir qui qui est lié. Eh, dans leur cas, eux autres, c'est des designers, donc ils font affaire qu'un designer, mais c'est qui qui va, qui va faire la cotation pour effectuer les tâches, ben ça peut être un fournisseur, un fournisseur complètement… C'est, 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 le donneur de l'ordre, c'est le designer, mais c'est lui qui va l'effectuer, c'est, 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 qui va effectuer la tâche dans un code de construction. Les concurrents, c'est tout simplement pour faire une statistique, c'est pour faire un reporting. Si jamais je veux aussi voir, je ne suis pas tout seul dans ce projet-là, je peux spécifier à ce moment-là une liste de mes concurrents. Je peux faire une base de données avec tous les concurrents qui existent et à ce moment-là, je peux dire qui a coté aussi sur ce même projet-là, qui est dans la même opportunité. Yannick, deux secondes, j'ai une question de Carlo. Vas-y Carlo. Moi, je veux avoir une information parce que là, on prend le cadre du partenaire. Moi, je travaille dans la très grosse industrie, puis une usine, je peux avoir 20 contacts dedans. Fait que moi, le nombre de l'usine comme telle, comme toi c'est Maxitec, je peux avoir 20 clients à l'intérieur de cette grosse usine-là. Comment je fais pour sélectionner ça? Comment je fais pour dire cette opportunité-là, elle va à monsieur X, puis celle-là va à monsieur Y, puis celle-là va à monsieur Z. Ça dépend comment est-ce que sont traités. C'est un client qui est relié, comme un client consolidé, c'est aussi tous les clients qui sont séparés. Je vais te donner un exemple précis, tu vas bien comprendre. Je vois d'une usine de pâte et papier, il y a un directeur aux machines, il y a un directeur à pulperie, il y a un directeur à cour à bois, il y a un fiabiliste à finition. Ça, c'est tous les gens avec qui je fais affaire, mais de façon indépendante pour des projets différents. Oui, ok. À ce moment-là, le cas du partenaire, ça va toujours être le même. Ça va être vraiment le client, mais ici, la seule façon de le relier à ce moment-là, c'est soit ici dans le contact, les différents contacts qui vont apparaître ici. Ça fait que j'imagine qu'ils sont créés comme des contacts, les départements à l'intérieur de ce client-là. J'imagine qu'il y a différents contacts. À ce moment-là, chaque contact pourrait être défini, celui-là c'est à la production, celui-là c'est à l'assemblage. Je pourrais à ce moment-là définir à qui l'opportunité, avec qui je fais affaire directement en précisant c'est qui le contact. Ça, je vais le créer dans ma fiche partenaire, c'est ça? Exact, oui. Ici, dans la fiche partenaire, au niveau des contacts, je peux m'en créer autant que je veux. Ok, parfait, c'est clair. On a les concurrents, tableau de synthèse ici, dans le fond, c'est comme un résumé qui va se produire à la fin. C'est ici que je vais déterminer si je l'ai gagné, si je l'ai perdu. Puis pour fin de rapport, on va voir un petit peu, on y arrive. On va voir que ça peut, pour faire de l'analyse, qui j'ai gagné, qui j'ai perdu, qui est encore en attente. Ça sert à vraiment filtrer mon analyse. Puis là encore, les pièces jointes, c'est partout aussi, les pièces jointes à peu près dans toutes les sections. C'est le même principe. On peut attacher, mettons, un plan que le client nous a envoyé, ou un dessin des specs que le client nous a envoyé. Puis je viens de l'attacher ici, puis à ce moment-là, je n'ai pas à fouiller dans une filière, je viens de l'arranger pour savoir c'est qui, où est mon document, tout est rassemblé en même place. Ça fait que ça, c'est vraiment comment qu'on remplit une opportunité. De plus en plus de clients l'utilisent. Puis on peut bâtir un client que j'ai fait récemment. On a bâti un rapport vraiment très, très spécifique pour eux. Mais il existe ici, ici, si je continue, on va y arriver au rapport. Si je continue en ordre au niveau du module CRM, ici, je n'irai pas, je n'irai pas comme la fiche partenaire, je n'irai pas en détail parce qu'un offre de vie, dans le fond, c'est la même chose probablement que, peut-être pas tout le monde utilise des offres, mais les commandes clients, la majorité l'utilisent. C'est rien de différent, c'est juste, lui aussi, c'est un lien rapide pour faire une offre client ou pour passer une commande. Mais dans le fond, c'est la même chose qu'on a dans le module Bound, c'est exactement le même lien. C'est juste qu'ils l'ont rassemblé ici dans le module CRM. Quand on a une licence CRM, les gens n'ont pas nécessairement tous les mêmes accès, mais ça, au moins, il va pouvoir voir à un seul endroit toutes les choses que la licence CRM permet d'accéder. Alors, quelqu'un qui est assigné vraiment aux ventes, c'est pratique parce que tout se retrouve au même endroit. Alors, c'est rien de différent, les offres clients, les commandes clients, c'est la même chose qu'on retrouve au niveau du module Bound. Si on passe au niveau des états, là aussi, il y a plusieurs états. On peut voir les activités, on peut faire une analyse des activités, de toutes les activités qui existent actuellement, puis quel genre d'activité que c'est, c'est qui qui s'en occupe. La périodicité, bon, on peut voir vraiment toute l'information sur toutes les activités. Donc, ça, c'est juste un accès rapide sur l'ensemble de ce qui existe des acteurs liés au CRM. On peut voir, on peut faire une synthèse dans le fond, on peut se sortir des rapports puis analyser vraiment en fonction de différents critères de sélection. Le partenaire, les groupes de clients, quel type d'activité, les sujets. Ça fait que c'est vraiment un outil pour déterminer si on veut filtrer notre information plutôt que tout voir. Si on a 200 000 activités, on ne veut pas tout voir ce qui est ouvert dans le système. Ça fait qu'on va aller vraiment de façon très, très spécifique, plus pointu. Puis, à ce moment-là, il va nous afficher juste ce que c'est qu'on veut. C'est aussi ça, il y a aussi des colonnes qu'on peut, comme pas mal tous les écrans, on peut rajouter et enlever des colonnes. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas pertinentes. Un client inactif, ce n'est pas des clients qui sont inactifs dans le système. C'est des clients qui n'ont pas acheté depuis une certaine période de temps. Ça peut être intéressant. Souvent, quand on marque client inactif, le premier réflexe, c'est qu'on pense que c'est des clients qui sont cochés inactifs ici. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est des clients qui n'ont pas eu d'activité depuis le 19 juillet 2018. C'est ça que ça veut dire. Alors, ça fait qu'il va me sortir tous les clients qui, depuis le 19, à compter après le 19 juillet 2018, il n'y a rien acheté, il n'y a rien fait. On va voir qu'il y en a pas mal parce que les bases de données, des mots de santé… C'est intéressé à ça. C'est des vieilles données souvent. Mais on peut voir ici seulement ces clients-là qui n'ont pas eu d'activité du tout depuis ce temps-là. On peut choisir tous ceux qui n'ont pas placé de commande. On peut juste voir ceux qui n'ont pas placé de commande. On va voir que c'est… C'est toujours la même liste qui apparaît. Mais c'est sûr que dans vos compagnies, la liste pourrait varier quand même grandement. C'est vraiment faire une recherche sur ce qui se passe avec lui. Il n'a pas placé de commande depuis deux ans. Peut-être qu'on devrait aller le voir. Si je retourne dans les partenaires, mais en CRM ici… Alors ça, les clients… La liste de campagnes, mais on a vu des campagnes. On verrait vraiment toutes les campagnes qui ont été faites et tout ça. Là aussi, c'est un filtre. On peut voir les campagnes, ceux qui sont en cours, ceux qui sont ciblés vraiment à des clients spécifiques et tout ça. Ça fait que sur le type de campagne, c'est la même chose aussi. Ça fait que si je ne mets pas de filtre, je vais voir toutes les campagnes. Puis éminer de détails aussi tous les partenaires qui sont reliés à cette campagne. C'est toujours la même chose. On peut encore filtrer nos colonnes s'il y a des choses qui ne sont pas pertinentes. Ça, c'est une autre appare. Si on va de façon plus intéressante, c'est les états d'opportunité. C'est sûr qu'on n'y fera pas tous. Je vais focusser vraiment sur deux. Les gagnés, les perdus, on peut faire vraiment une recherche. Mais ici, celui qui est souvent peut-être plus intéressant, c'est l'analyse par étapes. Celui qui va donner probablement le meilleur rendu. On peut vraiment déterminer à partir de quand on a créé l'activité, la date de clôture prévue. C'est tous les paramètres qu'on peut filtrer à la base pour afficher notre rapport. Mais ici, une fois que je n'en sélectionne pas, je vois vraiment toutes mes activités de façon illustrée et de façon graphique. Je peux voir encore que les filtres que j'avais à ma page de critères, je peux encore les filtrer ici. Je peux choisir mes étapes. Je peux choisir mes vendeurs. Je peux choisir ceux qui ont dépassé la date de clôture. Des fois, l'opportunité, on a mis une date de clôture du 31 octobre et on est en novembre. Je veux quand même les voir. C'est des choses qui sont… Ici, ça donne une représentation graphique. Mais si je double-clic, ici, je vois ici, j'en ai… J'ai des gens qui sont à l'étape de la… Je vais juste afficher… Adapter les colonnes. Et si je vois ici, chacune des opportunités, combien que j'en ai pour chacune des étapes, qui sont prospères, par représentants. Lui, j'en ai huit actuellement, qui sont en appel d'off actuellement. Je peux cliquer là-dessus. Je peux y aller là-dessus et voir tous les appels d'offres qui sont là-dessus. Yannick, une petite question. Les graphiques, c'est-tu version 10 ou c'est disponible aussi dans la 9.3 ou 9.2? Non, non, non. C'est disponible depuis longtemps. Ok. Super. Lui, par défaut, il met par intervalle de 30 jours. Je peux les faire par semaine si je veux voir mes opportunités. Puis, celles qui sont… Fait qu'ici, je peux voir un petit peu plus… Un peu plus approfondi qu'est-ce que c'est que je me… Que je me retourne là-dessus. C'est sûr qu'ici, malheureusement… Ah oui, non. Je ne cliquais pas au bon endroit. Je pensais que je ne pouvais pas voir. Il me semblait qu'on avait du drill down là-dessus. Fait qu'ici, ici, quand je vais voir dans mon opportunité, je peux voir ici les opportunités qui se retrouvent sous Sophie-Clog. Et puis, voici ces opportunités, puis qu'est-ce qui se retrouve. Puis, je peux aller vraiment plus en détail en faisant du drill down, puis ouvrir mon opportunité, puis voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Alors, on a surçu notre plan. Pourquoi actuellement, dans mon tableau de synthèse, ça a été gagné? Bien, des fois, on veut voir exactement qu'est-ce que c'est qui a été un vecteur de succès. Fait qu'on pourrait aller vraiment plus dans le détail. Fait que lui, il est intéressant, ce rapport-là. C'est probablement celui qui est le plus utilisé. C'est qu'on peut vraiment aller du global puis faire du drill down au niveau de chacune des opportunités. Si je vais dedans, je retourne, je peux vraiment aller en détail, remonter jusqu'à mon document de source. Donc, ça, c'est vraiment celui qui donne pas mal tout l'accès aux autres opportunités qu'on aurait entrées dans la compagnie. Les autres qui peuvent être intéressantes, les opportunités gagnées, tout ça. Bien, c'est toujours le même principe. C'est des filtres. Puis là, on va voir ceux qui sont gagnés, ceux qui sont perdus. Fait que si on veut vraiment focusser, c'est qu'ils ont été pré-filtrés en fonction de ce qui a été mis à l'étape de la synthèse. Il va focusser vraiment sur ces champs-là, ce qui a été gagné, ce qui a été perdu. Fait qu'on veut vraiment juste voir quelque chose, juste voir ceux qui ont gagné, juste ceux qui ont perdu. C'est peut-être un lien plus direct. Et puis, celui qui peut être, bon, ça, c'est un peu plus visuel. Les gens, bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je suis pas un fan des graphiques, mais bon, ici, on a vraiment un beau graphique. C'est une façon de compte-rendu. Fait que souvent, dans des présentations, devant une salle, ça peut être plus impressionnant. Mais c'est un peu la même chose, mais présenté différemment. Ici, je le vois vraiment par étapes. Ici, ça, c'est chacune des étapes représentées par une couleur différente. Puis ici, je les vois ici, toutes mes opportunités qui sont regroupées. Puis, j'ai encore là tous mes filtres ici. Je peux vraiment filtrer en fonction des partenaires, des étapes. Je peux vraiment encore appliquer toutes sortes de filtres. Je peux même doubler cliquer dessus, puis je peux aller voir vraiment ce qui se retrouve dans ma dernière étape ici. Voilà, ceux-là, ils sont rendus dans la phase où j'ai ma cotation, où il y a des négociations. Je ne sais plus. Celui-là, c'est négociation. Il faut vraiment cliquer dessus, puis aller voir. Ça fait que c'est une représentation plus visuelle, puis ici, je peux le filtrer en fonction du total prévu, du total pondéré, c'est-à-dire jusqu'à quel niveau de pondération que je suis rendu au niveau des, où je peux y aller en fonction du pourcentage final. Quand je suis rendu ici, c'est soit, quand je m'emmène des opportunités, c'est soit qu'il le filtre en fonction du champ ici qui va être le montant pondéré, ou soit qu'il le filtre aussi, ben là je suis rendu à 80% de pied au-dessus. Ça fait que c'est soit en fonction du montant ou en fonction du pourcentage d'avancement. En passant, quand on met un montant potentiel ici, 40 000, si je rajoute une commande ou une soumission, une cotation, puis finalement la cotation est à 52 000, il va me demander si je veux mettre à jour le montant potentiel de mon opportunité. Donc, j'ai toujours le choix de dire, ben en fonction de la cotation que j'ai reçue, mets à jour mon opportunité en fonction du montant réel. Ça, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. On a toujours le choix d'accepter ou pas, mais habituellement, on accepte, si on fait une cotation à 50 000, plus élevée, alors c'est bon de mettre à jour l'opportunité en conséquence. Alors ici, on a un beau petit graphique, puis bon, si on veut aller un petit peu plus loin ici, ça aussi, c'est pas quelque chose qui est nouveau avec 10, ça s'est allé en 9.1, mais en 9.2, je suis pas mal sûr que c'est assez aussi. C'est de faire une petite analyse dynamique, fait que c'est une représentation, c'est un petit peu un cheminement de toutes mes opportunités, puis là, si on roule ça, il va nous montrer une représentation. Ça fait qu'on peut voir ici, quand on roule jusqu'à la fin, les bulles, plus sont grosses, plus c'est une grosse opportunité, fait que là, plus il se déplace vers le haut, plus on est content, plus il se déplace vers le bas, bien évidemment, c'est perdu. Mais on peut voir, on peut voir peut-être rapidement comme ça, visuellement, si on l'arrête, on peut voir raisonnement que celui-là ici, mon Dieu, comment ça, qui s'est rendu juste au premier meeting, puis on l'est déjà au niveau perdu. Ça fait que ça peut être intéressant, des fois, de dire, fait que c'est quand même, c'est un petit peu plus que juste un chou de boucane. Ça permet quand même de filtrer, puis de visualiser l'information rapidement, puis ici, on clique dessus, puis je vais aller la voir direct, mon opportunité. Ça fait que c'est une autre façon de voir, bien, coudonc, comment ça fait que je m'en vais vers la perte de cette opportunité-là, pourquoi je l'ai perdue alors que j'étais juste à 20% ? Ça fait que des fois, ça peut être intéressant d'essayer de comprendre pourquoi. Alors, nos bulles ici permettent peut-être visuellement, rapidement, de voir des grosses opportunités perdues, gagnées, tout ça. Ici, j'en ai une grosse perdue au point de vue de négociation, puis là, ouais, comment ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça fait que c'est peut-être une façon rapide de voir, bon, bien, lequel, puis là, je vois toute la liste ici actuellement, que je vois au niveau de mes opportunités par partenaire, au niveau de qui elle a été ouverte l'opportunité. Tu viens de m'apprendre de quoi, Yannick, je n'avais jamais vu ça. Ça ne veut jamais non. Ah, c'est ça. Bien, c'est, 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 des fois, bon, c'est pas là pour rien. Comme je dis, des fois, les gens, ils aiment se voir des colonnes de chiffres, moi, je suis un comptable de formation, fait que j'aime se voir des colonnes de chiffres, des valeurs, tout ça. Mais des gens, souvent, les ventes, ils vont peut-être être un peu plus visuels, fait que là, ça, c'est plus visuel, fait qu'on voit ici, les grosses bulles, bien, c'est des gros montants, les petites bulles, c'est des petits montants, puis si ça n'avance pas, on veut essayer de comprendre pourquoi, fait qu'on n'est pas obligé de se rendre jusqu'à la fin. On peut, on peut juste l'arrêter à tout moment, puis te dire, qu'est-ce qu'il s'est, qu'est-ce qui se passe avec ça, fait qu'ici, je peux, puis je peux les filtrer aussi, là, encore en fonction du, fait que je pourrais juste filtrer un partenaire. Et puis, si je prends juste Maxitex, entre autres, et puis là, bien, mon pipeline va se mettre à jour juste en fonction de Maxitex, fait que je vois que j'en ai beaucoup moins, puis quand je roule, bien, ça va être la même chose, je vais juste voir ceux de Maxitex, là, j'en ai juste une actuellement. C'est intéressant. Qui bouge, là. OK. Ah, non, j'en ai plus que ça. Ah, non, c'est ça, bien, non, j'en ai plusieurs, ici. Fait qu'on va les voir, elles ne sont pas allées jusqu'à la fin, je ne sais pas, les autres qui vont se retrouver où, là, mais on va voir toutes mes opportunités que j'ai eues avec Maxitex, qui se sont rendues, fait qu'on va l'arrêter, ouais, voyons, qu'est-ce que c'est que c'est passé avec celle-là. Fait qu'on va essayer de comprendre pourquoi celle-là, elle n'avance pas, ça traîne, on n'est pas, on n'a pas fermé, elle est encore en attente, qu'est-ce qui se passe? Elle est juste à 6%, puis ça fait, ça ne bouge pas, là. C'est que ça permet de, rapidement, d'essayer de voir qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui ne bouge pas, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, puis d'avoir un lien très, très, très rapide. C'est quand même le fun, là, comme outil. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Oui, on est rendu là, parce que là, hein. On a fait le tour. On a fait le tour, on a fait le tour, c'est quand même, c'est quand même un outil qui est plus, c'est sûr qu'il existe des logiciels de CRM à droite puis à gauche qui sont très, très, très détaillés, mais comme fonctionnalité de base et tout ça, il y a quand même beaucoup, beaucoup de fonctionnalités qui permettent de suivre nos affaires. Comme tu dis, depuis tantôt, par exemple, il faut avoir un regard que tout le monde s'en sent, si vous avez des bons résultats, là. Oui, oui, c'est ça, exactement. Moi, j'ai déjà essayé d'implanter un CRM dans une compagnie qui n'était pas SAP, puis on s'est vraiment, on est vraiment rentrés dans un mur, parce que convaincre 90 représentants d'être disciplinés, ça a été, ça a été, ça a été impossible à faire. Ça a demandé de la discipline de cinq directeurs de compte répartis avec 90 représentants dans cinq divisions, c'était vraiment une montagne, une montagne à faire. Ça fait qu'on a, le projet n'a pas avancé parce que les gens, il faut vraiment, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui y croit, là, parce que c'est ça qui est le challenge, c'est que les gens soient disciplinés. Sans ça, ça donne, ça donne pas de résultats. C'est ça, exactement. Donc, bien, Yannick, s'il n'y a pas de questions, merci beaucoup, c'était très intéressant. T'as-tu des documents à d'aide, de disponibles, je ne sais pas si Business One To Go ou il y a un autre document que, si quelqu'un me demande un doc, c'est sûr, vous aurez accès à ça sur notre page YouTube à partir de la semaine prochaine, le YouTube de l'enregistrement, mais c'est un document, si quelqu'un me le demande. J'en ai pas, actuellement, de documents, un peu de ça, mais je peux trouver un document ou même un lien vidéo, mais je pourrais, oui, je pourrais trouver quelque chose. C'est en un, Yannick, tu me l'enverras, puis pour les gens qui veulent revoir la présentation, Yannick, comme je vous dis, il va être sur notre page YouTube de Forgestic à partir peut-être de la semaine prochaine, avec tous les autres webinaires qu'on fait, donc, voilà, fait que si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, mon courriel Tracy à Forgestic.com, puis, mais, bon week-end tout le monde, merci beaucoup, Yannick. Parfait, c'est bon, merci. Oh, attends, Yannick? Oui. Je pensais que j'ai une question, ok, non, Denis, très intéressant, merci, merci, ok, c'était des remerciements, ok, bonjour de tout le monde. Bon, ok, allez, bye. Bye, bye. Bye, bye.